Dernier coup de raquette sur le sable des brisants, les numéros 1 mondiaux de beach tennis s'entraînent rigoureusement. Cette mère et sa fille, elles, jouent pour le plaisir, mais c'est mieux quand on gagne. C'est le tournoi plus local sur ce gros tournoi international, donc il n'y a pas les grosses sets de série, mais il y a des bons joueurs locaux, donc c'est sympa, on se fait plaisir et on vient de gagner la demi-finale. Un peu plus sérieux au milieu des gradins où se disputaient ce matin les demi-finales dames et messieurs pour le plus grand bonheur des spectateurs. Franchement, on est venus pour l'ambiance et pour aussi les matchs, mais vraiment c'est vraiment bien. Vraiment, incroyable ambiance. Super, les matchs sont très intéressants et surtout l'ambiance que met les présentateurs, c'est super. On est venus profiter un petit peu du spectacle, ça se passe une fois par an, donc c'est super sympa. Le succès de l'Open International des brisants n'est plus approuvé selon les organisateurs, pour qui le tournoi est la mecque du beach tennis français. Depuis des années et des années, les premiers gros tournois professionnels du beach tennis et même non professionnels se sont créés à la Réunion. Par rapport à la métropole, on a cette chance d'avoir le soleil toute l'année, on peut pratiquer toute l'année, pas besoin de structure indoor pour ça. A la clé des finales hommes et femmes ce soir, 75 000 dollars, soit près de 70 000 euros.